Vous écoutez RTL. Si nous avions tué les randonneurs du Koldyatlov, on aurait tout de suite été en prison. A l'époque, avec l'Union soviétique, ça ne plaisantait pas. Les militaires ont classé l'accident, ça les arrange de garder cette histoire secrète. Bonsoir, c'est le plus grand mystère criminel de la Russie et l'un des plus grands au monde aussi. L'énigme du Koldyatlov, tout au nord de la Sibérie, il y a exactement 62 ans, une nuit de février 1959, 9 randonneurs russes, des étudiants trouvaient la mort dans ce coin désolé, dans des circonstances jamais élucidées à ce jour, une scène de crime des plus barbares, des victimes découvertes avec d'horribles blessures, 7 jeunes hommes et 2 jeunes femmes qui manifestement ont fui, un danger imminent et qui sont partis pieds nus dans un mètre de neige. De quoi ou de qui ces étudiants russes ont-ils eu peur ? Les théories vont se multiplier pour expliquer l'inexplicable, un massacre gratuit. Le secret défense entourant pendant de longues années ce drame ne fera que renforcer les fantasmes, favorisant l'émergence des plus extravagantes théories. L'année dernière, le procureur général de Russie a rouvert l'affaire du Koldyatlov, à la demande notamment des familles, des victimes qui n'ont jamais cessé de s'interroger. La justice a alors promis que toute la lumière devrait être faite sur cette sinistre tragédie. Avec nos invités ce soir qui connaissent parfaitement ce dossier, nous allons reprendre la route du Koldyatlov pour aller voir si enfin les fantômes des 9 randonneurs peuvent parler. Ce 23 janvier 1959, 10 étudiants de l'Institut Polytechnique de Yekaterinbourg, dans l'Oural, sont sur le pied de guerre pour un projet qu'ils ont longuement préparé. Une randonnée à pied, à raquettes et à ski, sur un versant du Kolatsyaki, une montagne pas très haute, un peu plus de 1000 mètres, dont le nom signifie la montagne des morts. C'est un jeune étudiant de 23 ans, Igor Dyatlov, qui donnera son nom à cet endroit tragique, le Kol Dyatlov, qui a tout organisé. Le paysage en cette saison est lourdement enneigé, mais la météo ne s'annonce pas forcément capricieuse. L'expédition ne peut que être formatrice pour ces étudiants destinés à des carrières scientifiques. Le groupe compte 8 garçons et 2 filles. Tous et toutes sont jeunes, en excellente condition physique, habitués aux efforts sportifs et aguerris aux longues marches. Ils sont parfaitement équipés, ne manquent ni de vivres ni de vêtements chauds. L'ascension proprement dite de la montagne ne va commencer que les 27 et 28 janvier. Les étudiants de l'Institut Polytechnique sont partis pour 14 jours au nord de l'Oural, dans la région de Sferdlosk. Ici, les températures peuvent descendre jusqu'à moins de 30 degrés. Cette contrée est quasiment inhabité, sauf par les Mansi, une ethnie locale à laquelle l'État soviétique a accordé une large autonomie et qui dispose de quelques hameaux. Le 28 janvier, l'un des membres de l'expédition Yuri Yudin tombe malade. Il ne peut plus avancer. Il va rester dans un village de la vallée où il sera soigné. Il ne reverra plus jamais ses camarades qui repartent vers les contreforts de la Montagne des Morts. Le 31 janvier, l'expédition attaque véritablement son ascension. Jusque-là, les étudiants ont avancé d'un bon pas et sans problème majeur, ainsi qu'en attestent les journaux de bord et des clichés retrouvés dans un appareil photo. Des sacs de vivres sont entreposés en route sous des arbres en prévision du voyage retour. Le 1er février, les étudiants sont à environ 25 km d'autortenne. L'objectif qu'ils se sont fixés, ils progressent en direction du col, mais les conditions météorologiques se gâtent. Le blizzard souffle et désoriente le groupe qui perd momentanément le cap. Pas très grave. Les randonneurs sont assez expérimentés pour s'en apercevoir et éviter de se perdre. Ce 2 février, pourtant, ils prennent une étrange décision. Ils vont décider de dormir sur la pente de la montagne, alors qu'ils n'avaient tout le temps pour aller se mettre à l'abri, dans une forêt toute proche, à moins d'un kilomètre. Ici, ils sont exposés à tous les vents et à tous les dangers. Personne ne sortira vivant de cette nuit. Bonsoir Johan Gomme. Bonsoir. Merci beaucoup d'être ce soir l'un des invités de l'heure du crime et d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes chercheur à l'école polytechnique de Lausanne et expert en avalanche. On va bien sûr parler des avalanches au fil de cette heure du crime. Tout d'abord, Johan Gomme, j'ai envie de vous poser cette question simple. Qui sont ces étudiants randonneurs qui choisissent cette longue expédition ? Alors, ce sont des montagnards qui sont étudiants à l'Institut polytechnique de l'Oural. Au départ, il y a huit hommes, deux femmes. Ils sont menés par Igor Dyatlov. Et le 28 janvier, un des membres du groupe décide de rebrousser chemin parce qu'il a une douleur à la cuisse. Et donc, il ne reverra jamais ses collègues comme vous l'avez mentionné. On est d'accord, Johan Gomme, c'est une expédition qui a été bien préparée. Il n'y a pas de soucis. On ne part pas comme ça à l'aventure dans une contrée aussi désolée et presque désertique, j'ai envie de dire. Alors, relativement bien préparée, oui. Peut-être avec un certain manque de moyens. L'Institut polytechnique n'a pas fourni peut-être tout le matériel qu'il fallait. Notamment Igor Dyatlov, le meneur du groupe, qui est étudiant en ingénierie radio, est parti sans radio alors que c'est son domaine d'études. Oui, alors ça, ça peut effectivement expliquer sans doute ce silence qui va suivre dans cette randonnée. Ce sont des étudiants spécialisés dans les sciences, etc. Ils sont appelés peut-être un jour à rejoindre l'armée. On est un petit peu quand même dans l'élite des étudiants russes à ce moment-là, non ? Alors oui, oui, c'est probable. Alors, ils sont étudiants dans divers domaines. Il y a un membre qui a été recruté un peu plus au dernier moment, qui ne fait pas partie de l'Institut polytechnique. Et oui, probablement, étant sportifs d'assez haut niveau et ingénieurs, ils vont probablement finir dans des postes à haute responsabilité. À haute responsabilité, bien sûr. Philippe Comte, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir, vous également, accepté notre invitation dans l'heure du crime. Vous êtes ce soir dans le studio de l'heure du crime. Je vais dérouler votre pédigré parce qu'il est assez long. Maître de conférence de langue et civilisation russe à la Sorbonne, rédacteur adjoint de la revue russe, l'URSS, vice-président de l'association française des russisants. C'est bien ça ? Tout à fait. J'ai bien déroulé votre... La revue russe. La revue russe. Moi, c'est un petit peu long. C'est un petit peu long, mais... Plus c'est modeste, plus c'est long. Mais on sait que vous connaissez parfaitement la Russie et l'ex-URSS, évidemment. On se remet un petit peu dans le contexte. Philippe Comte, à cette époque, on ne fait pas n'importe quoi. On ne part pas comme ça. On est dans l'URSS. On ne part pas comme ça à l'aventure. Entre amis, tout est balisé. Tout le monde est au courant. Oui, mais il y a quand même une belle marge de manœuvre entre le mythe de la société contrôlée et ordonnée, n'est-ce pas, de 1959, héritière toute fraîche de la tyrannie de Staline, et la réalité. D'ailleurs, même les autorités peuvent faire n'importe quoi, puisque en 1954, elles ont commencé à libérer les prisonniers des camps, mais elles commencent par libérer les droits communs. Ce qui fait que... De façon complètement absurde. Et là, au niveau, si vous voulez, de la vie quotidienne de ces jeunes gens, et jeunes filles, enfin jeunes femmes, si, il y a une marge d'incertitude, il y a une marge de laisser-aller, il y a une marge d'enthousiasme aussi, qui explique pour beaucoup le fait que, comme l'a dit M. Gaume à l'instant, ils sont quand même assez mal équipés. Ils sont mal équipés. Donc, ils sont expérimentés, mais mal équipés. Oui, et ils sont expérimentés, mais relativement aussi. D'accord. Ils n'ont pas encore le cran, le dan supérieur de l'alpinisme sportif, si vous voulez. Parlez-nous, Philippe Comte, de cette région de l'Oural, qui est une région un petit peu extrême. Puis là, on est dans des conditions météo qui sont compliquées, on est en plein hiver. Oui, on est au nord, à l'extrême nord de la région de Sverdlovsk, dont la capitale aujourd'hui s'appelle Yekaterinburg, qui à l'époque, cette ville s'appelait Sverdlovsk. Et cet extrême nord de la région de Sverdlovsk confine à quelques centaines de kilomètres à la côte de l'océan glacial Arctique. On n'est pas très loin du cercle polaire. Et c'est une région... L'Oural, il faut bien se représenter. L'Oural, j'y suis allé il y a une quinzaine d'années, 16 ans exactement. Ce sont de généreuses, énormes collines, avec quelques falaises, et quelques défilés étroits de temps en temps. Mais on a des montagnes qui dépassent rarement les 1300 mètres d'altitude. Celle dont il est question, là, elle fait un peu plus de 1000 mètres. Oui, c'est ça. Donc c'est pas, si vous voulez, c'est du physique d'endurance, mais c'est pas du technique, comme on dit maintenant. Vous voyez ? Il n'y a pas d'alpinisme. Mais là, nous sommes en janvier, et attention, ils arrivent, ils grimpent droit vers la ligne de crête de l'Oural. C'est-à-dire que, d'un côté, les rivières et les fleuves coulent vers la Sibérie, et de l'autre, elles coulent vers la partie européenne de la Russie. Et c'est un endroit, on en reparlera, extrêmement venteux et extrêmement engagé. On va reparler, parce qu'il va y avoir effectivement des questions de mystérieux vent qui vont surgir. Encore un petit point, assez court, puis je reprendrai ensuite, Johan Gomme. Il y a des militaires dans le coin ? Il y a des camps militaires ? Oui, il n'y a pas des camps militaires, mais il y a des militaires, il y a aussi des policiers, parce qu'à 78 kilomètres au sud de là, il y a une petite ville de 15 000 habitants aujourd'hui qui s'appelle Yvesdale, et qui était la capitale d'un système de camps stalinien. Un système de camps, c'est-à-dire un ensemble de 17-18 camps. Donc c'est une région qui... Donc c'est pour dire qu'il y a des flics, il y a des surveillants, puis il y a des écoles de formation de surveillants, de métiers, et puis moins l'armée. Mais l'armée n'est pas loin. D'accord, en tout cas c'est une région où l'armée n'est pas loin et la police non plus. Johan Gomme, encore un petit mot. Pourquoi les étudiants décident de dormir à cet endroit qui est très exposé, en quelques mots ? Alors, tout d'abord, je ne dirais pas que c'est très exposé. Tout est relatif. La pente est quand même relativement peu raide. Ils ont probablement pris du retard à cause de la tempête. Et ils se seraient légèrement écartés de leur itinéraire. Très peu de visibilité en fin d'après-midi, ce jour-là. Donc ils ont pris la décision de ne pas perdre leur avance et de ne pas redescendre vers la forêt et de s'installer à cet endroit probablement qui était un peu à l'abri du vent. De paraître au plus pressé, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Et ce n'était pas très exposé, au sens qu'on l'entend dans les Alpes ici. C'était une relativement peu raide tout de même. Le groupe ne va plus donner de nouvelles. Ils n'ont aucun moyen de télécommunication. Leurs familles vont donner l'alerte et prévenir les autorités. Les secours vont se mettre en route sans se douter du spectacle qui les attend. Il était prévu que Igor Dyatlov, le chef de l'expédition, fasse parvenir un télégramme au club sportif de l'Institut Polytechnique aux alentours du 12 février. Mais personne n'a rien reçu. Au fil des jours, les familles des étudiants commencent à s'inquiéter de ce silence. Le président de l'université est sollicité pour prévenir les secours. Le 20 février, une équipe de reconnaissance qui rassemble des étudiants et des professeurs, tous bons skieurs, est mise sur pied. Pour le moment, la police et l'armée ne sont pas mobilisées. Elles vont rapidement l'être. Le colonel Hortyukov est alors chargé de l'opération à laquelle il souhaite donner le moins de publicité possible. Les militaires mobilisent deux hélicoptères. 22 gardiens de prison sont également engagés pour les recherches. Ce qui ne s'appelle pas encore le col d'Yatlov va devenir un périmètre militaire protégé et interdit aux curieux. Le 23 février 1959, un groupe de militaires est déposé en hélicoptère sur la montagne. Deux jours plus tard, ils trouvent des traces de passage de ski. Le lendemain, 26 février, ils aperçoivent la tente des explorateurs. Elle est toujours debout, personne à l'intérieur. Une tente qui présente d'inexplicables lacérations. Elle a été découpée de l'intérieur, comme si ses occupants avaient voulu se créer une sortie d'urgence, quitter ce lieu en passant au plus vite à travers la toile sans utiliser l'entrée normale. La tente découpée est le tout premier mystère du col d'Yatlov. Les interrogations ne s'arrêtent pas là. Un militaire note des traces de pas, celles de 7 à 8 personnes qui s'éloignent de la tente pour dévaler la pente sur un kilomètre, plus aucune trace après. Détail troublant, il s'agit de traces de pieds nus ou de personnes en chaussettes. Un seul individu portait des bottes. Dans la tente et aux abords de celle-ci, les militaires trouvent toutes les affaires des étudiants. 9 par cas, des paires de ski, des pantoufles, 3 haches, des couteaux, les nécessaires de toilettes. Rien n'a été, semble-t-il, dérobé ou emporté. Les premières hypothèses qui faisaient état de voleurs qui auraient pu attaquer le groupe ne semblent pas tenir. La seule conclusion qu'on peut tirer pour le moment est que le groupe a abandonné la tente en proie à une indescriptible panique. Il lui était impossible de rester à cet endroit. Les traces indiquent que les étudiants ont cherché à aller se réfugier dans la forêt toute proche et non pas vers un autre abri intact où ils avaient stocké des provisions, deux paires de chaussures et même la mandoline de l'un des randonneurs. Johan Gomme, vous êtes l'un de nos invités ce soir dans l'heure du crime. Je le rappelle, vous êtes chercheur à l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Alors, on s'arrête évidemment immédiatement sur ce détail qui fait tout le, presque j'allais dire, le sel de cette histoire et qui va déclencher bien des spéculations. C'est cette fameuse tente qui est déchirée de l'intérieur. On s'est enfui par cette espèce de passage. qu'est-ce qu'elle nous raconte cette tente dans le détail ? Alors, la tente d'un côté, elle tient encore. Il y a certains piquets qui tiennent mais sur une majeure partie de la tente, elle est sous la neve. Ça, c'est déjà important de dire. Donc, ils auraient découpé la tente de l'intérieur. Donc, une hypothèse aurait été qu'ils aient été piégés dans cette tente par quelque chose qui les aurait surpris en plein milieu de la nuit pendant qu'ils dormaient. Alors, Johan Gomme, il faut quand même le signaler, c'est qu'ils ont été surpris mais il y a cette espèce d'affolement qui prévaut. C'est-à-dire qu'ils sont partis en pieds nus, en chaussettes, décidément, là, rien n'allait. Il fallait partir, il fallait sortir. Alors, il y a une notion d'affolement à cause du fait qu'ils n'étaient pas bien vêtus mais il y a aussi certains aspects de l'enquête qui montrent qu'ils ne sont pas partis en courant. Ils sont partis assez calmement. En marchant, donc ? En marchant. Alors, peut-être que des personnes étaient blessées, qu'il fallait les porter, ça, je ne sais pas. Mais pourquoi nus, pourquoi en chaussettes ? Peut-être qu'ils n'avaient plus accès à la tente pour une raison ou une autre. On y reviendra. Et on ne dort pas quand on fait du camping en montagne, on ne dort pas avec sa veste de ski, avec son pantalon de ski, avec ses chaussures dans son duvet. On est en sous-vêtement. C'est exact, Johan Gomme, mais je me pose une question basique. c'est qu'on ne dort certainement pas avec sa doudoune et son anorak, mais on évite de sortir tout de même pieds nus dans la neige. Voilà, sauf si on estime qu'il y a une menace imminente. Philippe Comte, notre autre invité ce soir dans l'heure du crime, maître de conférence de langue et civilisation russe à la Sorbonne. Que pensez-vous de cette scène de crime, on peut dire ? En tout cas, pour l'instant, on n'a pas retrouvé les corps, on va y venir. Oui, j'ai vu passer une autre hypothèse qui dit à peu près ceci, c'est que le groupe aurait eu le temps de planter la tente. D'abord, il serait parti tard dans la journée. L'ascension a été déclenchée de la montagne, de cette montagne qui n'est pas abrupte, c'est simplement très long. Ils sont partis à 15h. C'est déjà trop tard. C'est la première erreur d'une série d'erreurs qui va s'avérer fatale. Ils sont partis tard. Ils ont dû, une heure plus tard, une heure et demie plus tard, la nuit tombe, installer la tente à mi-chemin, dans un petit recreux de la pente légèrement à l'abri. Ils se sont retrouvés pris dans ce qu'on appelle en russe une purga, c'est-à-dire une tempête de neige extrêmement violente, doublée de vents extrêmement violents. À un moment donné, la neige, je crois qu'il n'est même pas la peine de parler d'avalanche, en tout cas, il me semble, puisqu'il y a des moments de chute de neige où la neige s'accumule avec une telle rapidité que je pense que la tente était assez mal fixée. On a pu écrire, sans preuve, qu'ils avaient mis des piquets de tente pour tenir la tente à l'intérieur. Une grande tente, il fallait quand même tenir neuf dedans. Et ils s'étaient installés, donc à l'intérieur, ils n'avaient pas allumé le petit poêle de campagne qu'ils avaient remporté avec eux, un poêle en fer blanc, en fonte peut-être, mais c'est un peu trop lourd. Et certains se sont déshabillés parce que les vêtements étaient mouillés, c'est ce que vient dire M. Gomes à l'instant. Donc certains se sont déshabillés, deux sont restés habillés, les deux plus expérimentés, tant pis pour les vêtements mouillés. Et à un moment donné, visiblement, le poids de la neige a été tel qu'elle a écrasé la tente. La toile s'est littéralement figée comme un sarcophage de neige sur les jeunes gens et sur le groupe. Et à ce moment-là, ils ont décidé de s'extirper de l'extérieur en déchirant la toile de l'intérieur pour sortir. Et après, effectivement, il n'y a pas de fuite en catastrophe. Les traces sont très claires là-dessus, tous les rapports sont clairs, ils descendent en ordre, les uns pieds nus, les autres chaussées, vers la forêt, vers le petit bois qui est en contrebas pour s'y réfugier parce qu'il fait meilleur dans le petit bois. Il fait moins 25. Bien sûr. Moins 25. Le vent, la neige, c'est intenable. Absolument intenable. Johan Gomes, question très simple. On vient d'écouter Philippe Comte, je ne sais pas si vous partagez ce avis, mais on n'est pas là pour débattre. Cette histoire de vent, peut-être de neige excessive qui est arrivée. Comment expliquer que les traces, on puisse retrouver aussi facilement les traces de pas et de manière aussi précise ? Vous dites, ils étaient en train de marcher, ils ne couraient pas. La neige n'a pas effacé ces traces, le vent ne les a pas effacées. Comment expliquer ça ? Alors, tout d'abord, pour revenir sur l'hypothèse, c'est une autre hypothèse plausible que les vents aient causé l'incident. Nous, on montre la plausibilité, on en parlera plus tard d'une avalanche, mais les vents ont contribué à l'hypothèse de l'avalanche dont je parlerai plus tard. En ce qui concerne les traces, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on marche sur le montonnégeux, on va le compacter. Et ensuite, on va le compacter de manière locale, et ensuite, le montonnégeux va se compacter naturellement, ce qui peut créer des petites marches. Donc, en fait, quand les enquêteurs viennent 26 jours après, ils voient des marches inversées, c'est-à-dire que les traces de pas, en fait, elles ressortent du montonnégeux, parce que la neige se compacte différemment de cette manière. Donc, en fait, ils ne voient pas des traces, ils ne voient pas des trous dans la neige, ils voient l'inverse, ils voient des ponticules, comme ça. Des étranges traces de pas qui vont mener à des corps, une vision macabre, car la scène a toutes les allures d'un massacre. Le 27 février 1959, après avoir découvert le campement déserté par les randonneurs, les secouristes suivent leurs traces de pas. Vers 11h du matin, deux d'entre eux repèrent une tâche sombre au pied d'un grand cèdre. Il s'agit des restes d'un foyer, à seulement 3 mètres, un premier corps, celui de Yuri Doroshenko, totalement gelé et sans ses habits. Une de ses mains a brûlé, en dessous de son corps, des branches de cèdre. Un deuxième corps est à côté, dans le même état. L'autopsie, conduite le 4 mars, montre que Doroshenko est mort d'un traumatisme interne et d'un œdème pulmonaire. L'autre randonneur ne porte pas de chaussures au pied droit, ses doigts sont déchirés, il est couvert de sang sur plusieurs parties de son corps. D'autres étudiants étaient sans doute auprès de ce feu, il semble que certains d'entre eux ont escaladé le grand cèdre pour s'y réfugier ou essayer d'apercevoir un point lointain. Des branches sont cassées, d'autres plus fines ont été coupées avec un couteau, un couteau qu'on ne retrouve pas. Un troisième corps, celui du chef de l'expédition, Igor Dyatlov, est retrouvé à 300 mètres du grand cèdre. Son manteau est déboutonné, il ne porte pas de chaussures, au pied deux chaussettes différentes, une en laine, l'autre en coton. Un peu plus loin repose l'une des deux femmes de l'expédition Zinaïda, Kolmogorova. Comme d'autres victimes, le teint de sa peau est excessivement sombre, elle est plus chaudement habillée que les autres, on retrouve sur elle son argent, cinq roubles, et à la ceinture, un masque de protection militaire. L'autopsie précise qu'elle n'a pas subi de violences sexuelles. Un cinquième corps est découvert le 5 mars, les légistes concluent à des morts causées par une hypothermie. Les autorités ne peuvent pas donner d'explications rationnelles au désordre qui règne sur cette scène de crime. Manquent à l'appel, les corps de quatre étudiants sûrement morts eux aussi. Plus de deux mois plus tard, la fonte des neiges révèle ces derniers cadavres. Ils sont à moins d'une centaine de mètres du Grand Cèdre. Ils ont de toute évidence survécu plus longtemps aux membres du premier groupe. Ils sont habillés plus chaudement, même s'ils portent des habits qui ne sont pas les leurs. Peut-être ont-ils emprunté des vêtements de leurs camarades qui avaient succombé. Ces derniers randonneurs s'étaient fabriqués ce qui ressemble à une hutte en branches. Le couteau qui a servi à tailler les branches est introuvable. Plus troublant, ces corps-là semblent avoir trouvé la mort dans des conditions très violentes. L'étudiante Ludmilla Dubinina a dix côtes brisées. Ses yeux ont disparu ainsi que sa langue. Cinq côtes cassées et les yeux absents pour un autre randonneur. Un dernier a le crâne fracturé. Tous présentent des blessures internes qui s'apparentent à un choc d'une grande violence. Comme si un camion les avait percutés. Leur corps aurait explosé sous la pression. Johan Gomme, vous êtes ce soir en direct dans l'heure du crime, chercheur à l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Vous avez enquêté sur cette affaire. Vous la connaissez très très bien. Alors que de mystères autour de tous ces cadavres. On n'explique pas leur fuite pour l'instant. On ne sait pas ce qui a causé cette espèce de débandade dans la neige. Mais est-ce qu'on parvient à expliquer toutes ces morts ? Alors pour six d'entre eux, le médecin légiste conclut à l'hypothermie et trois autres, comme vous l'avez dit, ont des blessures importantes, des côtes cassées, une fêlure au crâne. Et donc les conclusions sont moins claires. Donc c'est un mix un peu entre l'hypothermie et peut-être une mort due à des blessures. Mais ce n'est pas très clair à ce niveau-là. Alors ce n'est pas très clair et effectivement ça encore ça rajoute un petit peu au mystère de cette histoire. Même si vous, chercheur, vous avez des explications sans doute plus rationnelles. Mais à quoi peut-on attribuer cet effet, j'ai envie de dire, de blast ? Cet effet d'implosion du corps sous haute pression. Ça se passe lorsqu'il y a des explosions lors des attentats. Par exemple, on retrouve des victimes dans le même état. Pas tellement de blessures extérieures mais l'intérieur a implosé. C'est un effet de blast. Comment l'expliquer à ce moment-là ? Alors voilà, l'enquête conclue à des blessures qui seraient similaires à un accident de voiture. Alors donc il y a eu un impact violent. mais alors on ne peut pas dire qu'il y a eu de la violence entre les membres du groupe. Ça clairement, le médecin légiste l'a dit puisqu'il n'y a pas de signes sur les parties superficielles, sur les parties charnues. Et donc il n'y aurait pas eu de bataille, pas eu de signes de combat. Donc c'est dû à un impact, un impact sur la cage thoracique et sur le crâne ou à un choc avec un élément contendant. Un impact, même si on ne trouve pas de rochers dans cette région. Philippe Comte, vous êtes ce soir notre deuxième invité dans l'heure du crime. Comment vous expliquez-vous ce, pour moi, qui est un des éléments les plus troublants qu'il soit, cette espèce de mort par implosion, si je puis dire ? Oui, elle ne concerne que trois des randonneurs. Trois qui sont les plus abîmés et les plus lointains du Grand Cèdre. Ils se sont dans l'hypothermie, ça n'avait pas été classé. Pour ces trois-là, une des hypothèses, sera-t-elle un jour vérifiée, on n'en sait rien, c'est qu'ils se seraient, ils ont été envoyés par le chef de groupe, Dyatlov, plus bas que le Grand Cèdre ou le Grand Pain pour aller voir s'il n'y avait pas un endroit un petit peu plus protégé des vents, encore un peu mieux protégé pour que le groupe puisse s'y réfugier. Et dans la nuit, il faut toujours se souvenir qu'on est en pleine nuit, en pleine tempête et pas en moins 25, avec de grands vents, ils se sont égarés et ils se seraient retrouvés ce qu'on voit souvent en montagne. Moi, je suis montagnère, je vois bien ce que ça peut être. La neige finit par former des auvents au-dessus du vide. Et eux, ils avancent, ils croient avancer sur un tapis de neige normal avec la terre en dessous. Et tout d'un coup, ils auraient fait une chute, c'est une hypothèse, ils auraient fait une chute de 6-7 mètres et c'est là que les deux hommes, enfin, la femme et l'homme auraient eu les côtes cassées et l'autre homme, le traumatisme crânien. Et au fond, ils se retrouvent sur le cours du ruisseau qui passe là et là, ils sont immobilisés par leurs blessures et ils vont mourir gelés sans pouvoir bouger. Alors, c'est une hypothèse, on le dit, parce qu'il n'y a rien de vérifié pour l'instant. 60 ans après, on continue à essayer de savoir ce qui s'est passé dans ce fameux col diatlov. C'est ces espèces de blessures affreuses, les yeux qui ne sont plus là. Alors, dites-moi, ces yeux qui ne sont plus là, ils ont allumé à deux reprises, il y a deux foyers, deux feux qui ont été allumés pour tenter de se réchauffer un petit peu. Un, au pied du cèdre et entre parenthèses, ici, ils ont grimpé, trenté de grimpés sur le tronc du cèdre ou du grand pin, c'est pour aller chercher les pommes de pin parce que les feux, dans ces régions-là, l'hiver, on les allume avec des pommes de pin comme combustible. Bon, donc, ça explique aussi leurs égratignures parce qu'ils ont grimpé le long du tronc et essayé d'atteindre les branches qu'ils pouvaient atteindre. Et donc, il y a deux foyers qui ont été allumés à deux endroits différents, n'est-ce pas ? Et pour se réchauffer. Et tout le monde sait, je pense que M. Gourbe va le confirmer, quand on est en montagne et qu'on commence à avoir très froid et que la chaleur du feu vous réchauffe, la tendance immédiate, c'est s'endormir. Et c'est le danger le plus absolu parce qu'on s'endort et on meurt, on meurt gelé, endormi. Et donc, pour ne pas s'endormir, ils se sont blessés eux-mêmes aux mains. Ils se sont eux-mêmes tailladés les mains pour deux douleurs tenir. Et puis finalement, ils ont fini par céder, la chaleur étant telle qu'au bout d'un moment, le bien-être vient et on s'endort et on s'endort et on meurt. Les autorités russes, soviétiques à l'époque, diligent une enquête pour faire la lumière sur ce drame. Le problème est que la plupart des indices retrouvés sur place apportent plus de questions que de réponses. De quoi alimenter les plus folles hypothèses. Les autorités soviétiques semblent pressées d'en finir avec cette enquête qui ne fait que commencer. Malgré les interrogations flagrantes concernant notamment les blessures inouïes découvertes sur la deuxième série de corps, pas question de traîner et encore moins de donner la moindre publicité à cette affaire dérangeante. Le rapport établit que les victimes sont mortes six à huit heures après leur dernier repas. Il n'y avait pas, selon les enquêteurs, d'autres personnes que les étudiants sur la montagne au moment des faits. Les empreintes de pas montrent qu'ils sont tous sortis de la tente au même moment et sans être contraints par une tierce personne. L'hypothermie est la cause de la mort. Dès le mois de mai 1959, alors que les derniers corps ont tout juste été retrouvés, l'enquête est déjà close. Le procureur indique qu'aucun signe de lutte n'a été découvert sur les cadavres. Aucun élément ne peut constituer une infraction. le dossier du col Dyatlov est classé sans suite avec cette phrase des autorités qui va faire couler beaucoup d'encre. Je la cite. Il convient de considérer que la cause du décès des touristes fut une force spontanée à laquelle les touristes n'étaient pas à même de résister. Quelle est donc cette force spontanée et irrésistible dont parle la justice russe ? Pas vraiment de réponse. Pas non plus d'explication à bien d'autres interrogations. En premier lieu, les blessures mortelles constatées sur les dernières victimes. Le légiste estime que les coups reçus par ses étudiants étaient trop puissants pour être donnés par un homme ou une femme. Trop de pression exercée sur ces corps qui ont été comme comprimés. Pas de réponse non plus à propos des doses notables de contamination radioactive découverte sur les vêtements des victimes. Les étudiants auraient-ils été irradiés ? Des proches des victimes indiqueront que certains corps présentaient une couleur brune inhabituelle lors de leur préparation pour les funérailles. L'enquête ne convainc personne. Du coup, les théories les plus folles vont courir. Il est fait état d'une attaque des Mancis, le peuple qui habite cette région. Les randonneurs se seraient trouvés sur une terre sacrée. Est évoqué un règlement de compte entre services secrets russes et américains, deux étudiants de l'expédition ayant travaillé à Moscou dans un laboratoire développant des programmes militaires nucléaires. Un tir de missile est avancé tout comme l'explosion d'un ballon-sonde qui renfermait un contenu radioactif. Il sera aussi question d'une attaque du Yeti, l'abominable homme des neiges, ou de l'absorption de champignons hallucinogènes qui auraient déclenché une hystérie fatale. En 2014, des chercheurs vont parler de vents violents qui auraient émis des sons à tellement basse fréquence qu'ils auraient été fatales aux randonneurs. L'hypothèse qui revient en boucle est celle de la découverte accidentelle par les randonneurs d'une zone militaire secrète. Ils auraient alors été pris pour cible. Johan Ghosn, vous êtes ce soir l'un de nos invités dans l'heure du crime et en direct ce soir au téléphone. Vous êtes chercheur, je le rappelle, à l'école polytechnique fédérale de Lausanne et vous avez beaucoup travaillé sur ce dossier du col d'Yatlov. Alors, on va revenir évidemment sur toutes ces théories et puis on parlera dans un dernier chapitre de l'avalanche. Un mot avant cela, en 1959, cette première enquête, elle est vraiment rapide. Elle est très rapide et surtout quand on conclut que l'incident est dû à une, je cite, force irrésistible de la nature, on n'a pas besoin des réseaux sociaux à l'époque pour que ça suscite des doutes et de l'émotion partout dans le public et dans les familles. Ce n'est pas suffisant pour les familles. Justement, Johan Ghosn, un mot quand même, qu'est-ce que veut dire le procureur à l'époque quand on disait ça, cette force irrésistible Je pense qu'il veut dire qu'il y a une force irrésistible qui les a contraints à sortir de l'attente et qu'ensuite, ce qui se passe après, on pense quand même que c'est l'hypothermie, peut-être une chute dans le ravin, effectivement, je suis d'accord avec les propos de M. Comte là-dessus. Mais par contre, ce que ça veut dire aussi, c'est peut-être que les autorités n'ont pas de conclusions précises aussi. C'est possible. Philippe Comte, maître de conférences de langue et civilisation russe à la Sorbonne, les autorités soviétiques à l'époque, il faut le dire, elles sont gênées par cette histoire ? Oui, juste un mot sur l'expression russe pour dire force irrésistible. Ce n'est pas vraiment irrésistible. En russe, c'est un adjectif qu'on a du mal à traduire en français. C'est « styrina yassila », c'est-à-dire une force naturelle extrêmement grande. C'est ce qui désigne, c'est le mot qui désigne la force des éléments naturels à côté desquels l'homme est tout petit. Donc, vous voyez, « styrina » veut dire « élément naturel déchaîné » en fait. Pardon, quelle était votre question ? La question était toute simple. Je voulais savoir si les autorités russes avaient l'air embarrassées par cette histoire. On se précipite pour fermer cette enquête. Oui et non. Mais effectivement, l'enquête est assez vite bouclée en mai 59. Mais elle est classée par le responsable en second de la région, donc l'un des grands patrons du Parti communiste de cette région industrielle et militaro-industrielle, elle est classée secrète. Mais c'est très curieux parce que c'est un secret relatif. C'est-à-dire qu'en réalité, au bout de 25 ans, le dossier devrait être détruit normalement quand c'est classifié secret. Or, le procureur de la République de la région en 1989 donne l'ordre de ne pas détruire le dossier car, dit-il, l'affaire est importante pour la société. Et nous sommes en 1984. Donc, il y a quand même cette idée, vous voyez, il y a une fluctuation des autorités. En 59, c'est le secret, mais en 84, on va commencer à ouvrir les choses. C'est tout à fait la preuve que c'est une affaire extrêmement importante et même si on n'arrive pas à lui donner une explication pratique, dans tous les cas, elle agite les imaginations du côté des autorités russes. Philippe Comte, une autre question. Comment expliquer le phénomène de radioactivité ? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Alors ça, c'est l'un des problèmes de cette affaire. C'est-à-dire que... Pas le moindre. Oui, mais justement. Mais c'est le point le plus sensible de l'affaire et le plus curieux sur les vêtements. Le pull, si je me souviens bien, le pull, le bas d'un pull et les pantalons de deux ou trois d'entre eux, on a retrouvé l'enquête, d'ailleurs soviétique, de 59. Tout à fait. De 59. Dès le début, ont pointé une radioactivité anormale sur ces vêtements. Voilà. Alors, moi, je n'ai pas pu aller plus loin dans mes recherches que j'ai faites et ça reste un peu mystérieux. Ça reste en mystérieux. Seulement, attention, ce sont des garçons et des filles qui travaillent dans un institut de radiotechnologie, radioélectrique, pointu à Sferdlowsk. Sferdlowsk est alors l'une des capitales du complexe militaro-industriel soviétique. Donc, comme l'a dit M. Gomb tout à l'heure, et vous l'avez vous-même suggéré, ces jeunes gens ne sont pas forcément liés directement au KGB, mais ils ont peut-être eux-mêmes à manipuler un certain nombre de matières qui fait qu'ils ont été en contact avec des matières radioactives, peut-être maladroitement. Et puis, l'un d'entre eux a été un des... Deux ans auparavant, a été un des sauveteurs, ceux qui sont intervenus sur la catastrophe de Kichnim, qu'on connaît mieux en France, sur la centrale nucléaire. C'est ça, c'était une des premières centrales nucléaires. C'est un dépôt, c'est une sorte de conteneur de radioactivité, de matières radioactives extrêmement dangereuses, qui explosent littéralement, et on va avoir une traînée radioactive de 300 km vers l'oral de l'Est. Johan Gomb, vous confirmez les propos de Philippe Comte sur la radioactivité, parce que c'est un point important. Je peux peut-être ajouter quelque chose là-dessus. C'est qu'en fait, les deux personnes sur lesquelles des traces de radioactivité ont été trouvées, ont soit travaillé, soit visité des sites radioactifs, et si on faisait un simple raisonnement par l'absurde, supposons qu'effectivement la zone, il y a eu des tests nucléaires, pourquoi seulement deux membres auraient des traces radioactives sur leurs vêtements ? Oui, effectivement, c'est une question qui mérite d'être éclaircie et on n'a pas la réponse pour l'instant à ce mystère qui, encore une fois, n'est pas le moindre. Encore un petit mot, Philippe Comte, il y a une présence militaire importante dans la région, il faut le répéter. Oui, mais les questions de l'hypothèse d'essai nucléaire, de passage de missiles balistiques, elle a été vérifiée ensuite, elle a été vérifiée par les soviétiques et les russes eux-mêmes et elle ne tient pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu dans cette zone-là de passage de missiles balistiques intercontinentaux alors que les bases de lancement de missiles ne sont pas très loin. Il y en a eu une à Plissietz qui est de l'autre côté de l'Oral, du côté européen, au nord de la Russie, et puis il y a le grand pas de lancement de Baïkonour. Dans tous les cas de figure, trop de questions et pas assez de réponses, trop de doutes et aucune certitude. En 2019, le gouvernement russe décide de rouvrir l'enquête. Il va être question d'une avalanche. Le 1er février 2019, le dossier du Col diatlof est officiellement rouvert. Un magistrat du parquet général de la région fédérale de l'Oural est chargé de faire la lumière sur cette nébuleuse affaire. Les familles des victimes n'ont jamais cessé de dénoncer l'incurie des autorités des investigations bâclées. Le corps d'une des victimes est exhumé pour des vérifications d'ADN mais cette opération n'apporte rien. 30 experts sont mandatés pour examiner toutes les hypothèses, y compris celles d'un séisme local ou d'une explosion nucléaire. Au mois de juillet 2020, le parquet général indique qu'une seule explication est officiellement retenue, celle de l'avalanche. Les blessures correspondraient à ce genre d'événements naturels imprévisibles. Les randonneurs auraient cherché à s'éloigner de la tente puis n'auraient jamais retrouvé leur chemin alors qu'il faisait nuit et que le blizzard soufflait. Malgré cette nouvelle enquête, impossible d'avoir des certitudes à 100%, sur ce qui s'est passé la nuit du 2 février 1959 au col d'Yaltov. Impossible donc d'empêcher de nouvelles théories, même rocambolesques, de circuler tant le doute est solidement installé. En 2013, un haut fonctionnaire russe de la région Oural affirmait que l'armée avait fait pression à l'époque pour que l'enquête soit classée sans suite. Le col d'Yaltov, une affaire sans témoins, condamnée, peut-être, éternellement, au secret. Joanne Gomme, vous êtes notre invité ce soir dans l'heure du crime. Je parle d'avalanche et tout de suite, je viens vous poser la question parce que nous savons qu'au sein de votre laboratoire à l'école polytechnique de Lausanne, vous avez démontré que la cause probable de la mort de ces randonneurs était une avalanche. sur quoi s'appuie cette hypothèse ? Alors, tout à fait, j'insiste sur la notion de probable. On n'a pas de conclusion définitive. On montre la plausibilité d'une avalanche. Et en fait, il y a eu quatre arguments majeurs contre l'hypothèse de l'avalanche. Donc, notamment le fait que la pente n'était pas forcément assez raide à cet endroit-là, qu'ils ont fait une découpe dans le motoneigeux pour installer la tente, mais rien ne s'est produit et une avalanche se serait produite neuf à treize heures après. Donc, comment sans chute de neige on peut expliquer ça ? Les blessures qui ne sont pas typiques des victimes en avalanche et 26 jours après le drame, pas de signe d'avalanche. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a démontré pour la première fois avec des arguments scientifiques, des données expérimentales, des modèles physiques solides, que ces arguments, en fait, étaient infondés. Donc, j'insiste, c'est la plausibilité de l'avalanche qui serait due à une combinaison d'une découpe dans le motoneigeux qui aura engendré une instabilité et aussi à du transport de la neige par le vent qui aurait amené un chargement progressif. Et tout ça, Johan Goms, se serait passé très rapidement ? Pas si rapidement que ça, au final. Ils ont installé la tente, donc ils ont créé un trou dans le motoneigeux pour installer cette tente. Ça a fait un peu comme enlever un mur de soutènement, ça a créé une instabilité, mais ce n'était pas assez pour engendrer l'avalanche. Et ensuite, il y a du vent qui a transporté de la neige progressivement et il aurait eu besoin de 9 à 13 heures d'épisodes venteux pour accumuler assez de neige pour engendrer l'instabilité. Donc 9 à 13 heures après l'installation du camp. Donc vous rejoignez les conclusions du parquet général russe qui effectivement donne comme possibilité principale une avalanche pour expliquer ce drame. Mais vous l'avez dit quand même et puis moi, vraiment, ça me trouble cette histoire, cette histoire des blessures. Alors des blessures qui ne correspondent pas à celles d'une avalanche, pas des blessures classiques en la matière. Est-ce que vous avez un petit mot là-dessus, une explication ou une amorce d'explication ? Oui. Alors justement, une grosse partie de notre article s'intéresse à ces blessures. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est pris dans une avalanche en tant que skieur, on est entouré de neige de toutes parts. Tandis que là, ils étaient en train de dormir et ils avaient construit un plancher rigide à base de ski. Il y avait des éléments contendants dans la tente. Et donc nous, on a développé un modèle numérique qui simule l'impact de blocs de neige sur le corps humain. Et on a calibré le corps humain à l'aide d'expériences de crash-tests, d'accidents de voitures qui ont été faits dans les années 70 par General Motors. Et on a montré que l'impact de ces blocs de neige n'aurait pas pu être fatal. Que ça aurait pu engendrer des blessures modérées à sévères, mais que ça n'aurait pas pu engendrer la mort des étudiants. Philippe Comte, que pensait de cette hypothèse ? Je le dis bien et Joanne Gomme le souligne à plusieurs reprises, c'est une hypothèse de travail. L'avalanche dévastatrice qui pousse tout le monde à sortir et sème la terreur. Mais M. Gomme semble dire qu'il semble écarter cette hypothèse, si je l'ai bien compris. Moi, j'ai regardé les photos de cette montagne sur les sites russes. cette énorme généreuse colline de 1000 mètres d'altitude. La pente n'est pas très forte. C'est ce que dit Joanne Gomme. Oui, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. M. Gomme a parfaitement raison. La pente n'est pas très forte. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste des avalanches, mais il me semble que pour une avalanche, il faut quand même une certaine pente parce que sinon, elle ne démarre pas et elle ne va pas prendre de la vitesse. Donc, voilà, j'en reste là. Je ne suis pas assez compétent en matière. Vous êtes un peu sceptique sur l'avalanche ? Je crois beaucoup plus à une sorte d'écroulement de cette tente de fortune. Ce que vous nous avez dit tout à l'heure, c'est l'espèce de bourrasque. Rappelez-nous le nom en russe. La purga. La purga. La purga. La violence des vents. Il fait moins 25. Il fait nuit. Il ne devrait pas être là à ce moment-là. Le chef a fait une erreur colossale en donnant l'ordre de départ à 15 heures. Alors que c'est beaucoup trop tard. N'importe quel montagnard sait qu'à 15 heures, il faut rester chez soi. On ne va pas entamer une étape capitale de la marche à 15 heures alors que la nuit tombe à 16 heures 30. Je crois plutôt à des circonstances comme celle-là. Johan Gomm, pour étayer votre théorie ou votre hypothèse, il faut rester modeste, vous avez beaucoup discuté avec les autorités russes, les chercheurs russes qui eux aussi se sont penchés sur cette même question ? Alors oui, on a eu des discussions avec Bouyanoff, un des experts russes qui a beaucoup écrit sur ce sujet. J'aimerais juste rajouter une chose, c'est que quand on parle d'avalanche, on voit quelque chose d'énorme. Moi, je parle d'une avalanche de talus qui se serait produite juste au-dessus de la tente dans un endroit où la topographie était localement irrégulière, elle était localement plus pentue que le reste de la pente et il y a des données d'experts là-dessus. Il y a des données satellites qui nous montrent que localement, même si la pente moyenne était trop faible pour une avalanche, notamment parce qu'ils ont fait le choix de mettre la tente à cet endroit-là pour pouvoir creuser assez de neige et se protéger du vent, ce qui a été un choix fatal à la fin. Donc, il ne faut pas imaginer la grosse avalanche. On parle d'une avalanche de talus. Vous avez eu accès facilement aux archives, etc., aux dossiers aujourd'hui qui sont peut-être un peu plus ouverts que dans les années 60 ? Oui, aujourd'hui, c'est assez facile de trouver la plupart des dossiers. Il y a notamment un site internet qui est très bien fait là-dessus. On peut avoir tous les rapports d'autopsie, la plupart des rapports d'expertise en russe. Mon co-auteur, Alexander Pouserin, est d'origine russe, donc il a pu traduire pas mal de ses documents. Donc, on a accès à beaucoup de documents d'origine, notamment des schémas de la topographie de la pente qui nous ont vraiment indiqué qu'une avalanche était possible. Philippe Comte, est-ce que c'est toujours une affaire importante en Russie ? On en parle beaucoup ? Moi, en Russie, je n'en ai jamais entendu parler du tout. En revanche, ce que j'ai vu, c'est le business qui s'est monté autour de cette affaire par des afféristes peu scrupuleux. Alors, figurez-vous que maintenant, on a un business touristique organisé, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises de tourisme sur place qui emmènent les touristes en 4x4 à 25 km du lieu, puis ils leur font faire 25 km en ski de fond sur une piste déjà bien préparée. et ça coûtait en 2012, 2012 déjà, ça coûtait 24 000 roubles par personne. Sur le monde de l'offre. Une jolie somme. Et puis, on force des légendes en faisant appel aux forces de l'au-delà, aux théories du complot. Il y a aussi le film. En 2013, il y a un film qui est sorti. Vous voulez en parler ? C'est une affaire qui, effectivement, continue à susciter beaucoup de questions et d'interrogations. En un mot, Philippe Comte, en un mot, parce qu'on arrive au bout de l'émission, est-ce qu'on saura un jour la vérité dans cette histoire ? Ouh là, moi, je ne le crois pas. Vous ne le croyez pas ? Johan Gomme, vous croyez qu'on saura la vérité dans cette histoire ? Non, je suis tout à fait d'accord. Personne n'a survécu, donc on a beau émettre des hypothèses, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Merci, Philippe Comte et Johan Gomme d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec l'affaire du col de Dyatlov. Une énigme qui a encore sans doute de beaux jours devant elle, mais c'est le propre, finalement, des énigmes de ne pas être toujours résolus. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé cette heure du crime.